Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct, ce matin une séance un petit peu calme, ça va faire du bien, des étirements, du stretching pour vous reposer, pour vous remettre un petit peu de tout ce que vous avez fait dans la semaine ou dans le week-end. Donc ça sera des étirements, on va commencer debout et on finira sur le tapis, donc prenez votre tapis, prenez un petit peu de place. Vous pouvez aussi enlever vos chaussures, être en chaussettes tranquillement et prenez aussi une tenue confortable. On est là pour se relâcher, je suis avec Michel ce matin, salut Michel. Donc c'est parti, alors pas d'échauffement, on va directement commencer par le stretching. Allez prenez de la place, commencez déjà par vous ancrer dans le sol. Fléchissez légèrement les genoux et rentrez le ventre. Montez les bras inspirés. Joignez ici juste les index et poussez les bouts des doigts vers le haut. Détendez les épaules. Imaginez que vous êtes suspendu par la poitrine. A partir de là, gardez la longueur de votre dos et basculez sur le côté. N'allez pas trop loin pour commencer, c'est juste histoire de délire un petit peu le dos. Remontez, inspirez. Expirez, basculez. Et on revient, très bien. Décroisez les mains, relâchez et enroulez vos épaules. On va faire ça une nouvelle fois, inspirez. Joignez les index, poussez vers le haut et ensuite détendez vos épaules. Basculez sur le côté. Donnez un petit peu plus d'espace. Au niveau des côtes, faites comme un arc sur le côté, jusqu'au bout des doigts. Inspirez. Expirez, passez de l'autre côté. Très bien. On relâche les bras. Et on enroule les épaules. On va maintenant croiser les mains dans le dos. Pareil, les index qui pointent vers le sol. Baissez vos épaules, on fait ressortir la poitrine. Et dirigez votre menton vers le sternum. Profitez-en pour respirer. Très bien. Décroisez les mains. Fléchissez l'avant-bras gauche dans le dos. Et avec la main droite, tirez légèrement la tête. Pour mettre en tension toute cette partie latérale-là, jusqu'au bout de l'épaule et vers la racine des cheveux. On change. Rentrez la tête. Avant-bras droit dans le dos. Et tirez légèrement sur le côté. N'allez pas trop loin, il ne faut pas que ça fasse mal. Il faut juste sentir qu'on éloigne les insertions. C'est assez sensible au niveau de cette partie. Très bien. On relâche. On relâche les bras. On va continuer le tour sur les épaules. Vers l'arrière. Et vers la poitrine. Faites la même chose dans l'autre sens. Et revenez au niveau de la poitrine. Ici, on va déverrouiller les genoux. On va laisser glisser le buste vers l'avant. Je me mets de profil juste pour vous montrer. On relâche les bras. On relâche la tête. On enroule toute la colonne vertébrale pour aller chercher les orteils. On a les jambes légèrement fléchies et tout le poids du buste vers l'avant. Le regard entre les deux genoux. Et à chaque fois que vous expirez, détendez davantage les épaules, les cervicales. On va partir dans le sens contraire. Poussez d'abord sur vos talons. Doucement, replacez toute la colonne vertébrale. En finissant évidemment par les cervicales. Nickel. Ok. On va maintenant se placer de profil, tous ensemble, vers la droite. Pour avoir de la place derrière. On va reculer le pied gauche. Et poser son talon au sol. Prenez de l'espace. Prenez appui sur la cuisse devant. Et laissez descendre le bassin. Il faut que votre genou soit aligné avec votre cheville. Poussez bien les hanches vers le sol. Et redressez la poitrine. À partir de cette position, montez les bras inspirés. Et sortez la poitrine. Fixez un point devant vous et basculez tout doucement sur le côté. Comme tout à l'heure, on essaie de donner de la longueur aux côtes, à la taille, jusqu'au bout, jusqu'au bout des doigts. Donc l'étirement doit partir des hanches, jusque sous l'aisselle. Très bien. On revient. Relâchez. Et reposez les mains sur votre cuisse. Inspirez. En expirant, on va tendre la jambe avant et basculer le buste vers l'avant. Si vous sentez que votre dos est beaucoup trop rond, vous pouvez remonter. Poser les mains sur le genou ou alors sur la cuisse. Chacun son niveau. En tout cas, essayez de garder les deux jambes bien tendues pour intégrer le travail des étirements des ischios jambiers. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, inspirez. Expirez, basculez vers l'avant et relâchez la tête. Pensez à accompagner l'étirement avec l'expiration, c'est important. Soufflez. On fléchit la jambe. On reprend appui sur son genou et on redresse. Passez vers l'avant. Et changez. Pied droit derrière. Posez la main. Inspirez. Expirez. Laissez descendre les hanches. Montez les bras. Sortez la poitrine. Laissez descendre le bassin un petit peu plus bas si possible. Et là, on va incliner le buste. Et étirez la taille. Très bien. Remontez. Relâchez les bras. Replacez les mains sur votre cuisse. Glissez les hanches vers l'arrière pour tendre la jambe avant. Et on glisse vers l'avant. Chacun son niveau. Tant que le dos est plus ou moins droit. Et la colonne vertébrale allongée. Soit vous restez à ce niveau-là. Soit vous allez chercher plus loin. En expirant, on relâche le buste complètement. On étend les épaules. Fléchissez votre genou. Prenez appui pour redresser le dos. Et poussez vers l'avant pour vous replacer complètement debout. Très bien. Ça va Michel ? Ouais ? On va se mettre au sol. Venez avec moi. Prenez votre tapis. Deux profils. Et on va placer la jambe du fond devant. Prenez vraiment une bonne distance. Allongez bien la jambe. Orteil vers vous. Nickel. On doit garder les hanches bien au-dessus du genou. Donc ne vous asseyez pas derrière. Restez complètement droits. Pareil. On va glisser les mains le long de la jambe pour basculer le plus loin possible. Si vous avez besoin de poser les mains de chaque côté, vous pouvez. Essayez d'étendre un petit peu les épaules. Et imaginez que votre nombril vient se coller à la cuisse. Ce n'est pas forcément les épaules d'abord, c'est d'abord le nombril. Pensez à souffler. Ensuite, placez les deux mains à l'intérieur. Replacez le pied à plat et descendez les hanches vers le sol. Là, c'est pareil. Imaginez qu'on pousse votre bassin vers le sol pour étirer toute la partie haute de la cuisse. Et pourquoi pas l'arrière de la cuisse droite. Vous devez le sentir soit à l'intérieur, soit à l'arrière de la cuisse. Maintenant, en gardant les mains sur le sol, pareil pour le talon, on va glisser de nouveau vers l'arrière sans déplacer les mains. Et de nouveau, on va relâcher le buste vers l'avant. Rentrez la tête. Inspirez. Expirez. Repassez vers l'avant, hanche vers le sol. Allongez au maximum la colonne vertébrale. Et une nouvelle fois, on glisse vers l'arrière sans déplacer les mains, sans déplacer le talon. Si votre jambe n'est pas tendue, c'est pas grave. Vous devez déjà sentir les ischios jambiers et toute la chaîne postérieure qui est en tension. Une nouvelle fois, revenez vers l'avant. Et là, on va essayer de fléchir les coudes pour laisser descendre la poitrine au sol. Enfin, pas la poitrine, plutôt les coudes. Si vous arrivez à mettre la poitrine au sol, là, vous êtes très fort. Juste les coudes. C'est déjà pas mal. Très bien, on repousse. Et ici, on va juste rentrer son pied pour venir s'asseoir. Deux options. La jambe derrière est fléchie ou alors elle est tendue. C'est vous qui voyez. Rentrez les hanches au maximum et posez les mains de chaque côté. Pareil. On va avancer petit à petit pour déposer le ventre sur sa cuisse. Essayez de garder cet angle-là au niveau de votre genou. Pour ça, vous pouvez repousser un peu le talon. Évitez que votre genou ou votre talon s'approche de votre bassin. Ouvrez au maximum. On ramène les mains une par une. On redresse le dos. On va décoller la fesse. Passez le pied vers l'arrière. Et glissez les fesses sur les talons. Allongez les bras. Allongez les bouts des doigts. Gardez une posture tonique. Très bien. Déroulez votre dos. Ensuite, on va passer de l'autre côté pour faire l'autre jambe. Donc la jambe du fond. à l'avant, très loin devant. Orteil vers vous. On glisse les mains le long de la cuisse tout doucement. En gardant les hanches bien au-dessus du genou. Mettez en tension vos ischios. Rappelez-vous que c'est le nombril qui se dirige vers la cuisse et pas les épaules. Passez les deux mains à l'intérieur. Et avancez le bassin vers l'avant. Allongez la colonne vertébrale jusqu'au cervical. A partir de là, sans décoller ni le talon ni les mains, vous allez glisser de nouveau vers l'arrière. Essayez de placer la tête entre les épaules. Revenez vers l'avant en expirant. Descendez le bassin. Redressez le regard. Et glissez vers l'arrière. On revient vers l'avant. Cette fois-ci, on fléchit les coudes pour descendre la poitrine. Coude au sol si possible, c'est pas une obligation. Gardez bien votre genou proche de votre épaule, sur le côté. Continuez à oxygéner, respirez pour détendre les muscles. Très bien. Repoussez. Et passez votre pied à l'intérieur pour venir vous asseoir. Jambes tendues ou jambes fléchies à l'arrière. C'est vous qui voyez. Là, on se concentre surtout sur la jambe avant. On rentre la hanche. Et avec les mains, on va avancer pour poser le nombril sur sa cuisse. Jambes tendues à l'arrière. 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 ramenez les mains, déroulez votre dos décollez les fesses posez le pied à plat et rentrez le pied pour récupérer derrière en allongeant le dos, les fesses sur les talons prenez de la longueur jusqu'au bout des doigts très bien, à partir de cette position vous allez décoller les fesses rentrez la tête, faire une vague avec le dos dos rond complètement on serre les fessiers on laisse descendre le bassin et là on va allonger les cervicales en repoussant le sol avec les paumes de main ouvrez grand la poitrine écartez les côtes essayez de pousser le sommet du crâne vers le plafond on inspire on expire, on rentre la tête et de nouveau on va pousser les fesses vers l'arrière pour revenir à la position initiale expirez une nouvelle fois gardez le dos rond décollez les fesses faites une vague en partant du bassin qui remonte toute la colonne jusqu'au cervical contractez les fessiers pour laisser descendre les hanches inspirez expirez rentrez la tête poussez les fesses vers l'arrière et venez vous asseoir et venez vous asseoir allez, dernière fois arrondissez faites une vague sortez la poitrine sortez la poitrine réhausser le menton inspirez expirez rentrez la tête rapprochez les mains près du visage repoussez pour dérouler le dos très bien placez-vous maintenant face à nous les fesses sur les talons montez les bras une nouvelle fois attrapez le poignet droit tirez vers le haut et basculez sur le côté donc là c'est votre main qui tire le poignet donnez de la longueur pour sentir à peu près à ce niveau là l'écartement des côtes et l'autograndissement on revient on relâche et on enroule les épaules même chose attrapez le poignet gauche tirez d'abord sur le bras et basculez très bien on relâche dernière partie les dernières minutes de notre cours on va revenir sur les pieds vous pouvez vous mettre sur le milieu de votre tapis si vous arrivez à rester sur les talons n'hésitez pas à vous mettre vers l'arrière sinon vous restez sur les pointes c'est comme vous voulez posez les bouts des doigts rentrez la tête inspirez expirez expirez décollez le bassin de vos talons tendez les jambes et relâchez on fléchit on fléchit de nouveau on laisse descendre le bassin et on redresse le dos encore une fois on inspire on expire on pousse sur ses talons on lève le bassin on relâche le buste épaules et cervicales descendez troisième et dernière fois redressez le dos inspirez expirez ici vous allez attraper les mains juste derrière les genoux je vous montre de profil enlacez les avant-bras rentrez la tête et arrondissez au niveau des omoplates fléchissez les genoux posez les mains sur les cuisses déroulez votre dos très bien inspirez pour finir attrapez les mains au sternum expirez arrondissez remontez les bras expirez on va faire ça une nouvelle fois croisez les doigts inspirez expirez arrondissez restez là poussez fort vers l'avant remontez inspirez expirez relâchez troisième et dernière fois on finit on finit sur ça expire remontez les bras inspirez expirez relâchez nickel enroulez un petit peu vos épaules faites de grands cercles vers l'arrière même chose même chose vers l'avant dynamise un petit peu et relâchez nickel merci à vous bravo j'espère que ça vous a fait du bien merci à Michel d'avoir participé à cette séance de stretching que vous pouvez évidemment refaire quand vous voulez ça fait du bien même quand vous n'avez pas fait de sport de la semaine faites un petit peu de stretching une fois deux fois par semaine vous avez tout ce qu'il faut sur c8.fr pour vous entraîner pour vous étirer mangez bouger.fr pour les conseils nutrition et si vous voulez participer à une séance de renfo de cardio ou de stretching envoyez nous un petit mail à jm.canalplus.fr merci à vous excellente journée à très bientôt merci